bon bonjour donc on va aujourd'hui travailler sur l'adn donc essayer de rappeler un petit peu la structure de l'adn et de quoi s'agit-il alors l'adn déjà il s'agit de l'acide désoxyribonucléique c'est une molécule qui est support de l'information génétique si on essaie de décortiquer un petit peu ce mot un peu complexe on voit qu'il ya déjà une racine ribot donc ribot fait référence aux ribose alors ce ribose je vous rappelle qu'il s'agit donc d'une molécule de la famille des glucides donc à 5 carbone donc des peintoses alors on voit que juste devant le ribose il y a le mot désoxy donc se désoxy tout simplement parce qu'il lui manque une fonction hydroxyle et nous verrons qu'il lui manque au niveau du carbone numéro 2 raison pour laquelle on appelle le désoxy ribot et enfin donc nucléique tout simplement parce que il possède donc c'est qu'il s'agit d'une succession de nucléotides alors je voulais pas dit encore mais effectivement l'adn est acide donc au sens chimique du terme nous le verrons tout simplement parce qu'il est formé d'un d'une succession donc de nucléotides contenant des acides phosphoriques donc rendant la molécule d'adn acide alors où se trouve cette molécule d'adn alors cette molécule d'adn si on regarde un petit peu ce qui se passe dans une cellule alors notons qu'il s'agit ici d'une cellule eucaryote puisque vous voyez qu'il y a de nombreux organites dont un noyau et si on regarde un petit peu ce qui se passe dans ce noyau eh bien on retrouve donc une forme connue le chromosome et ce chromosome eh bien est formé d'une condensation donc de l'adn on voit bien ici l'adn et on remarque tout de suite que cet adn est formé d'une de deux brins donc représenté en hélice alors finalement l'adn se trouve dans le noyau des cellules eucaryotes sous la forme de chromosome condensé sous une forme de chromosome alors qu'en est il des cellules qui sont prokaryotes c'est à dire qu'ils n'ont pas de noyau eh bien pour autant il possède quand même une molécule d'adn mais cet adn est libre dans les cellules prokaryotes dans le cytoplasme alors voilà maintenant qu'on a trouvé où est-ce que cet adn était dans une cellule voyons un petit peu de quoi il est fait alors cet adn donc est formé de deux brins comme nous avons pu le voir dans la séquence précédente et ces deux brins donc on peut les représenter ici de deux couleurs différentes voilà donc avec un brin violet un brin un peu verdâtre et ces deux brins sont enroulés l'un par rapport à l'autre en hélice en double hélice pour former une molécule d'adn qui a la forme b qui est la plus représentée dans une cellule alors si on déroule cet adn bien on peut remarquer qu'il est formé d'une succession répétitive de ce qu'on pourrait appeler des nucléotides et donc une succession nucléotides ici donc à la cleule comme ça et chaque nucléotides est formé donc d'un sucre un glucide le sucre un glucide le pentose un phosphate et une base là en l'occurrence l'adénine ici la guanine ici la thymine et ici la cytosine voilà les quatre bases que l'on rencontre dans l'adn chaque base est relié donc au pentose par le carbone numéro un un prime qu'on appelle un prime et chaque pentose est relié à un phosphate par le carbone cinq prime lequel phosphate fait la liaison avec le ribose précédent sur le carbone trois primes on remarquera que sur le carbone deux primes et bien il y a l'absence de l'hydroxyle c'est la raison pour l'appel on appelle le désoxyribose donc du désoxy nucléotide donc voilà donc pour le nucléotide chaque nucléotide est relié au nucléotide suivant par une liaison phosphodiéster 3 primes 5 primes phosphodiéster alors si on regarde un petit peu on voit qu'il y a une succession donc finalement de liaison entre 3 primes 5 primes ici du précédent nucléotide puis 3 primes puis 5 primes et que ce brin finalement la liaison donc concerne dans l'ordre on voit le 5 primes puis 3 primes alors que dans le brin suivant on voit le 5 primes puis 3 primes donc en sens inversé donc on a un sens déterminé 5 primes vers 3 primes ici et on voit ici que on a un sens 5 primes 3 primes mais on commence par le 3 primes vers 5 primes donc 5 primes vers le 3 primes et 3 primes vers le 5 primes et donc du coup les deux brins sont dites anti parallèle un est orienté dans le sens 5 primes 3 primes et l'autre est orienté dans le 3 primes 5 primes les deux brins sont organisés en hélice mais dites anti parallèle alors chaque nucléotide donc possède une base et en face donc de la base du brin donc du brin opposé et bien on va avoir donc les bases complémentaires dites complémentaires et ces liaisons se font par des liaisons de faible énergie dites liaisons hydrogènes alors si on regarde ici une paire de bases entre la thymine et l'adénine et bien on voit que entre la thymine et l'adénine on a deux liaisons hydrogènes alors que si on prend entre la cytosine et la guanine on aura trois liaisons hydrogènes les bases thymine et cytosine sont des bases périmidiques ou périmidines et les bases adénine et guanine sont des bases puriques ou pas des purines donc voilà pour la molécule d'adn donc n'hésitez pas à repasser la vidéo pour essayer de encore mieux comprendre la structure de l'adn bon courage et